C'est le dimanche de la joie, mais je ne vais pas vous parler de joie, c'est parce que la joie on n'en parle pas, on la vit. C'est ça aussi ce qui nous est donné dans la liturgie, de nous laisser transformer et d'entrer finalement dans cette joie de Dieu. C'est le sens profond de cette liturgie, de ce dimanche. C'est pour ça que nous essaierons de chanter, de mettre en valeur et vous aussi de chanter. Père Bastien, vous le rappelez. Je vais vous parler du doute des enfants plus jeunes, plus vous frères et sœurs. Est-ce qu'ils vous arrivent de douter ? Ben oui. D'abord on doute peut-être du temps qu'il va faire de même, des choses comme ça. C'est pas très grave. Puis des fois on doute aussi des autres, de leur fidélité. Par rapport à la parole qu'ils nous ont donnée, est-ce qu'ils vont la tenir ? Peut-être des fois on doute aussi de l'amitié de quelqu'un. Est-ce que vraiment c'est mon amie ? Après ce qu'il dit, après ce qu'elle m'a fait. Peut-être même qu'on peut douter de l'amour des autres pour nous. Est-ce qu'ils m'aiment vraiment ? Est-ce qu'elle m'aiment toujours ? Et puis aussi, et même surtout quand on est plus petit, on doute aussi de soi. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais pouvoir le faire ? C'est normal. Ça s'appelle grandir. Les adultes autour de vous sont là pour vous aider justement à avoir cette confiance, à ne plus douter de vous. Mais ça reste toujours un peu, même quand on est adulte. De petits doutes aussi. Est-ce que je vais être à la hauteur de mon rôle de parent de la mission qui m'est confiée ? Toujours ce petit doute. Eh bien, Jean-Baptiste aussi a douté. Alors Jean-Baptiste, peut-être que vous savez un petit peu qui c'est, sinon je vous le rappelle, c'est un grand prophète. C'est un personnage important. Quand il parlait aux gens de Toussaint, aux gens de Toussaint, il parlait même à des gens très importants. Et puis, il n'avait pas peur, il y avait des collecteurs d'impôts, des gens qui étaient importants à l'époque, parce qu'ils tenaient l'argent. Il y avait des soldats, il y avait toutes les foules qui venaient le voir, et qui lui disaient, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire pour se convertir, pour accueillir Dieu dans notre cœur ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Et à chacun, il disait, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Et même le roi Hérogo, il allait le voir, pour lui dire, tu n'as pas le droit, parce que le roi avait pris la femme de son frère. Ben non, ce n'est pas normal. Et il lui disait, tu n'as pas le droit de faire ça. Et du coup, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Jean-Baptiste du fond de sa prison. Eh oui, il a été mis en prison. Et puis, quelques temps après, on va le tuer. Le roi Hérogo va le faire tuer. Donc, pour dire Jean-Baptiste, ce n'est pas rigolo. Quelqu'un de fort, il a l'impression que lui, il ne doute jamais quoi. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il sait ce qu'il faut dire, il sait ce qu'il faut faire. Et pourtant, là, vous l'avez entendu. Mais, es-tu celui qui doit venir ? Où est-ce qu'il faut en attendre un autre ? Et Jean-Baptiste, c'est lui qui a, Jean le Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus. Et c'est lui qui a annoncé Jésus. Qui dit, il y a quelqu'un qui vient derrière moi, qui est plus important que moi. Le Messie, celui que tout le monde, tout le peuple attend. Il va venir, c'est sûr. Et puis, voilà que, il ne sait plus trop quoi. Mais pourquoi il doute, Jean-Baptiste ? Parce que, lui, ce qu'il attend, c'est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu qui va faire un peu comme, vous l'avez entendu, la revanche de Dieu. La revanche de Dieu, ce n'est pas contre les gens. C'est la revanche de Dieu contre l'injustice. Parce que Dieu ne supporte pas l'injustice. Vous aussi, c'est pareil, vous n'aimez pas en général. D'abord, ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai ? C'est souvent notre mot. On n'aime pas l'injustice vis-à-vis de nos proches ou vis-à-vis de nous-mêmes. Dieu non. On n'aime pas l'injustice vis-à-vis de son peuple ou quand c'est son peuple qui est injuste avec les autres. Et c'est cet envoyé de Dieu, ce Messie, qui va venir pour remettre la justice avec tout le monde. Mais alors, du coup, ça va être un peu chaud, comme on dit. Dimanche dernier, il y avait un message déjà de Jean-Baptiste. Alors, je vais le reprendre pour nous en rappeler. Pour nous rappeler son style. Engence des vipères. D'excit. La colère vient la cogner, la hache. Elle est à la racine des arbres. Ce qui ne produit pas de bons fruits va être coupé, brûlé comme de la paille au feu qui ne s'éteint pas. Ça, c'est ce qu'il y a, non, ce Jean-Baptiste. Voilà, il se dit, l'employé de Dieu, là, il va tout régler. Il va enlever tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui ne va pas. Il va tout détruire ça et il ne restera que ce qui est bien. Et puis, il est au fond de sa prison. Il ne voit plus rien. Mais il entend. Puis ses disciples, ses amis, viennent lui parler, lui disent, tu sais, Jésus, parce que c'est son cousin, il l'a baptisé, il le connaît, ton cousin, là. Ben, il accueille tout le monde, les pécheurs, qui ne sont pas très bons. Ben, il les accueille quand même. Même des fois, il y a des femmes adultères qui ont trompé leur mari, ben, ils leur pardonnent. Même, il y a des prostituées. guérit. Ben, voilà, il leur pardonne. Il guérit tous les malades. Jean-Baptiste, il ne comprend plus bien. Il dit, mais, ce n'est pas celui-là qu'on attendait. Ce n'est pas cet envoyé de Dieu-là. On doit l'attendre notre. Alors, Jésus, il répond. Mais voyez, il ne répond pas à notre manière, Jésus. Nous, peut-être, on aurait pu dire, non, mais attends, Jean-Baptiste, tu n'as rien compris. Puis, tu es trop dur, tu es trop sévère, tu es trop méchant avec les gens, ça ne va pas passer. Non. Jésus, comme il dit, il ne veut pas être une occasion de chute. Il ne veut pas que Jean-Baptiste d'un seul coup se détourne du Messie. à cause de ça. Parce qu'il n'a pas bien compris le visage du Messie. Mais, il lui dit, mais, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez, ce qui se passe. Et de fait, vous l'avez entendu, les boiteux bondissent comme des cerfs. La bouche du muet crie de joie. Les adèbres voient la bonne nouvelle, l'amour de Dieu est annoncé aux pauvres. tout le monde. Et ça, en fait, ce sont aussi des phrases qui sont dans la Bible, dans les prophètes. Et comme ça, il dit à Jean-Baptiste, tu vois, c'est moi. Seulement, il ne faut pas regarder qu'un aspect des choses. Il faut tout regarder. Il ne faut pas lire que quelques passages dans la Bible, des fois. Il faut tout lire. Et du coup, Jean-Baptiste, alors, le reconnaîtra. Il y aura des très belles paroles qu'il va dire à Jean-Baptiste. Il dit, moi, je suis comme l'ami de l'époux, de celui qui va se marier avec toute l'humanité. Moi, je suis un peu comme l'ami, comme les bons amis qui sont en mariage. Je dis, mais, c'est ma joie, c'est tout. Mais elle est parfaite. Elle est trop belle. C'est ça. Et puis, par rapport à Jésus, il va dire, mais moi, il va falloir que je diminue petit à petit pour que lui, il puisse grandir. Il accepte qu'il va falloir qu'il s'efface pour que Jésus prenne toute sa place. Et de fait, il va donner sa vie à Jean-Baptiste. Il va accepter de mourir pour ce message qui est le message de l'Évangile, finalement. C'est pour l'Évangile tout en sa vie. Voilà ce qu'il nous est dit avec ce texte. J'ai pris que l'Évangile aujourd'hui sur le doute. Alors, le doute, ça ne nous plaît pas en général. On a pas trop envie de douter. Mais ce qu'il nous est rappelé au cœur de ce chemin, au milieu de ce chemin de l'avant, c'est que peut-être c'est bon aussi des fois, le doute. De remettre un peu en question les certitudes que l'on a, ce dont on parait si sûr, sur l'image de Dieu que l'on a, sur la manière dont on l'imagine, sur celui qu'on voudrait, en fait. Mais à ce moment-là, on ne le reçoit plus. vous voyez, vous voyez, les enfants, tous, notre Dieu, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre de l'univers, on le sait, il va se faire un bébé. qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un bébé ? Mais si Dieu se fait si fragile que ça, est-ce que ça change pas un peu notre manière d'imaginer Dieu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501